J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens pour une vidéo spéciale. C'est une vidéo pour parler de fond de teint. Je vais essayer de tout vous expliquer de A à Z sur le fond de teint. Donc normalement à la fin de cette vidéo vous saurez exactement quel fond de teint est fait pour vous. Quelle texture de fond de teint est faite selon votre type de peau et quels sous-tons choisir en fonction de votre peau. La première chose que l'on va définir pour commencer c'est quelle teinte on a. Donc c'est simple. La teinte c'est super simple. Normalement vous n'avez aucun problème avec ça. La teinte elle est soit très claire, soit claire, soit médium, soit médium à foncer, soit foncée, soit très foncée. En gros c'est ça. En gros il n'y a pas 10 millions de teintes possibles et imaginables. Ce qui va être un peu plus compliqué à définir ce sont les sous-teintes et c'est pour ça qu'il y a plusieurs par exemple dans les médiums, dans les fonds de teint médium, des fois dans la même marque il y a plusieurs sortes de médium mais c'est par rapport à la sous-teinte. La sous-teinte on va en parler à la toute fin parce que c'est un peu plus compliqué mais j'aimerais vous expliquer déjà deux trois autres choses par rapport au fond de teint avant qu'on parle de la sous-teinte. Donc on choisit son type de peau. Par exemple moi, mon type de peau, enfin ma teinte on va dire, c'est clair à médium en fait. Médium c'est trop foncé pour moi, clair c'est trop clair pour moi, c'est entre les deux. Donc clair à médium, je sais que quand il y a soit clair, soit médium, soit foncé, je vais prendre plutôt dans les médiums et s'il y a plusieurs teintes de médium, je vais prendre dans les plus clairs. Maintenant la deuxième chose à définir qui est super importante, c'est la texture du fond de teint que vous allez utiliser. Dans toutes les marques, on vous propose du fond de teint liquide, on vous propose du fond de teint crème, on vous propose du fond de teint poudre, on vous propose des bébés crème, des ézé crème, des ézé crème, des ézé crème, des ézé crème, et j'en passe, et des meilleures. Donc comment s'y retrouver dans tout ce brique à braque ? Et bien en fait c'est très simple, vous allez choisir votre fond de teint en fonction de votre type de peau pour commencer et en fonction du rendu que vous voulez pour votre visage. Voilà. Là, le type de peau, pardon, le type de peau, alors vous avez soit une peau sèche, soit une peau mixte, soit une peau grasse. Qu'est-ce que c'est qu'une peau sèche ? Une peau sèche, c'est une peau qui tiraille, c'est une peau qui n'a généralement pas de bouton, parce que de toute façon elle n'a pas le temps d'avoir des boutons la peau sèche. Elle n'a pas de bouton, elle n'a pas de sébum en trop, au contraire, elle a du sébum en moins, elle a besoin de sébum la peau sèche. Donc en fait, à partir du moment où vous avez la peau qui brille à des endroits ou quoi que ce soit, vous êtes sûr que vous n'avez pas la peau sèche. Avoir la peau sèche, c'est avoir la peau qui tiraille en permanence, et avoir des plaques de sécheresse, etc. Enfin, celles qui ont la peau sèche vont comprendre. Ensuite, la peau grasse, on fera la peau mixte à la fin. La peau grasse, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, la peau grasse, vous avez de l'huile sur le visage, tout simplement, c'est super glamour, mais c'est ça. En gros, vous avez l'impression d'avoir le visage huileux à longueur de journée, partout, 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 partout. J'ai des amis, j'ai déjà vu des amis qui perlaient carrément, qui avaient des gouttes sur le front, qui avaient des gouttes sur le nez, et c'est clairement des peaux grasses, c'est des peaux qui sont toujours en excès de sébum. Donc, ils ont trop de sébum, il faut réussir à réduire tout ça. Donc, au niveau de tout le visage, la peau grasse, elle a trop de sébum, elle luit tout le temps. Et ensuite, la peau mixte, c'est entre les deux, en fait. Alors, il y a des gens qui disent que la peau mixte, c'est la peau normale. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'une peau mixte, comme les peaux grasses, ont tendance à avoir des boutons. Et une peau normale, pour moi, ça n'a pas de bouton. Une peau normale, c'est nickel, ça n'a aucun problème. Donc, une peau mixte, qu'est-ce que c'est ? À certains endroits, elle va être plutôt sèche. Et à certains autres endroits, elle va être plutôt grasse, en fait. Donc, en général, et je dis bien en général, ça peut être différent d'un visage à l'autre, mais bon, c'est à peu près ça. En général, les zones qui sont grasses, c'est le front, là, tout le contour du nez, ici. Et le menton. Et en fait, on peut le voir, parce qu'on voit que c'est un peu huileux. On voit aussi qu'on a des pores dilatés. On voit qu'on peut avoir des petits boutons à ce niveau-là, etc. Et au niveau, par contre, des joues, là, des extrémités du visage, au-dessus, là, là, eh bien, ça va être sec. Et ça va avoir tendance à tirailler, etc., etc. Donc, en fait, on est vraiment d'un côté sur la peau grasse, d'un côté sur la peau sèche. Et en fait, il faut savoir réguler tout ça. En fonction de ce type de peau, vous avez normalement, avec mes explications, là, depuis tout à l'heure, vous avez réussi à définir, vous, votre type de peau. D'ailleurs, si vous avez un doute, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, m'envoyer une question en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir et je vous aiderai à définir votre type de peau. Il n'y a pas de souci. Revenons-en à notre texture de fond de teint. Donc, si vous avez la peau sèche, la peau qui tiraille, etc., ce qu'il vous faudra, c'est une texture qui va plutôt venir hydrater la peau. Donc, on penchera plus vers les fonds de teint crème. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça ne sèche pas du tout la peau. Ça a une texture crème, donc assez onctueuse, etc. Et ça va venir vous unifier le visage. La deuxième solution, c'est le fond de teint liquide. Donc, c'est liquide, c'est gorgé en eau, etc. Donc, ça ne peut être que bon pour vous. Et la troisième solution, et c'est la solution qui est super courante de nos jours, c'est la bébé crème. Parce que la bébé crème, elle couvre le teint. Elle l'unifie plus ou moins. Et en même temps, elle a un agent hydratant. Donc, ça va venir vous aider un petit peu à hydrater votre peau en même temps que vous la maquillez. Trois possibilités, donc, pour la peau sèche. Si vous avez la peau grasse, ben là, je suis désolée, mais il n'y a pas énormément de choix pour vous. Pour les peau grasse, ben, le but, en fait, c'est de camoufler ce côté huileux, ce côté brillant. Et donc, la seule solution pour vous, pour avoir ce côté vraiment mat, c'est la poudre. Là, donc, elle est comme ça, voilà. Pas de place, même s'il y a un excès de sébum, ça va venir un petit peu la sécher, etc. Donc, ben, c'est la meilleure solution pour les peaux grasses. Et si on a la peau mixte, alors, si on a la peau mixte, on joue entre plusieurs tableaux. C'est-à-dire qu'on va venir utiliser une voire deux matières pour essayer d'équilibrer tout ça. Moi, ce que je travaille toujours en combo, donc soit j'utilise un fond de teint liquide que je vais poudrer par-dessus, soit j'utilise une bébé crème que je vais venir poudrer par-dessus, soit je vais utiliser une bonne crème bien hydratante et je vais juste utiliser après de la poudre par-dessus. Je vais juste poudrer. Le fond de teint crème pour les peaux mixtes et pour les peaux grasses, c'est hors de question, mais pour les peaux mixtes aussi, je déconseille parce que ça va vraiment apporter une brillance au visage, une brillance en général qu'on ne recherche pas quand on a la peau mixte. Donc, j'évite vraiment les crèmes. Donc, maintenant, vous savez définir votre type de peau. En fonction de ça, vous avez décidé de quel type de fond de teint vous voulez. Donc, fond de teint liquide, fond de teint poudre, fond de teint crème. Maintenant, il va falloir choisir la sous-teinte. Vous savez que vous avez la peau claire, médium, foncée, ça c'est bon, mais il va falloir choisir la sous-teinte. En fait, il y a trois types de sous-teintes. Il y a la sous-teinte jaune. Je vais parler très facilement parce que les tons chauds, les tons froids, je vais parler super facilement. Il y a les tons jaunes, dorés, il y a les tons rouges, rosés, et il y a les tons neutres, qui sont couleur peau, couleur chair. Genre, ni jaune, ni rouge entre les deux. On a toutes, 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 une sous-teinte. Il faut juste savoir la définir. Donc, comment on définit une sous-teinte ? Il y a plusieurs pistes. Moi, je vais vous donner plusieurs pistes et vous allez faire le test avec moi. Et normalement, si vous répondez toujours pareil à chacune de mes pistes, c'est que vous êtes sûr de vous. Comment est-ce qu'on définit sa sous-teinte ? Il y a plusieurs pistes. Comme je disais, la première piste, c'est simple, c'est de regarder ses veines. Donc ça, normalement, vous avez déjà dû l'entendre. On regarde nos veines. Donc, à la lumière du jour, c'est le mieux parce qu'au moins, il n'y a pas de contraste, de quoi que ce soit. En regardant ses veines, il y a trois solutions. Soit, on se rend compte qu'on a les veines vertes, bleu turquoise verte. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est en sous-teinte jaune, dorée, comme moi. Soit, on se rend compte qu'on a les veines bleu-violet, entre le bleu foncé et le violet. Là, ça veut dire qu'on a une sous-teinte rosée. Soit, on est vraiment entre les deux et on ne sait pas du tout. Et dans ce cas-là, ça peut vouloir dire qu'on a une sous-teinte neutre. Ok ? Ça, c'était la première piste. Deuxième piste. On prend des bijoux. On aime bien tous des bijoux. On a des bijoux, en général, soit dorés, soit argentés. Plusieurs pistes. Si vous avez l'impression que les bijoux de couleur dorée, or, jaune, vous vont mieux, ça veut dire sûrement que vous avez une teinte dorée. Si vous avez l'impression que ce qui vous va le mieux, c'est plutôt les teintes argentées, ça veut dire que vous avez sûrement une teinte rosée. Et si vous ne savez pas trop ou que vous aimez bien les deux, demande à quelqu'un, déjà. Demande à quelqu'un de choisir pour vous. Et sinon, si vraiment personne n'arrive à vous aider, et que vous-même, vous n'arrivez pas à vous décider, et que pour vous, c'est pareil, c'est peut-être parce que vous êtes une teinte neutre. Encore une autre piste, une troisième piste, notre réaction, la réaction de notre peau par rapport au soleil. Alors, si vous avez tendance à bronzer directement, sans coup de soleil, sans rien du tout, vous avez, votre peau a tendance à noircir direct. C'est sûrement que vous avez une peau dorée. Si vous attrapez sans cesse des coups de soleil, et que c'est impossible pour vous de bronzer sans avoir attrapé des coups de soleil, et avant, c'est que vous avez sans doute une teinte rosée. Et si, des fois, vous bronzez direct, des fois, vous avez un petit coup de soleil, etc., que vous ne savez pas vraiment, c'est peut-être parce que vous avez une teinte neutre. Je tiens à ajouter quand même quelque chose qui est assez important. On a souvent tendance à aller vers la facilité, parce qu'on n'arrive pas trop à savoir, on se dit qu'on est neutre. Sauf que non, pas forcément, et sûrement pas d'ailleurs, parce que, en fait, les teintes neutres sont très, 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 très rares dans ce monde. Donc, n'allez pas vers la facilité du genre, « Oh non, je ne sais pas, je dois être neutre. » Ce n'est pas forcément le cas, et ce n'est sûrement pas le cas. Il y a 95% des chances que ce ne soit pas le cas. Donc, maintenant, on connaît son type de peau. Sèche, grasse, mixte. On connaît sa teinte. Clair, médium, foncé. On connaît sa sous-teinte. Doré, rosé ou neutre. Et on connaît même notre texture préférée de fond de teint. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une seule texture de fond de teint pour un seul type de peau. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous allez vous dire « poudre, 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 poudre. » Non, on peut jouer avec les matières, mais il faut faire très, très attention en le faisant. On ne va pas mettre le même fond de teint pour la vie de tous les jours que pour une soirée, que pour une séance photo, j'en sais rien. On ne va pas mettre le même fond de teint en hiver et en été. Il y a plusieurs situations possibles et imaginables. Et donc, là, la difficulté, c'est de réussir à jouer avec des textures sans avoir un rendu dégueulasse. Vous avez toutes les clés en main pour choisir votre fond de teint. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a aiguillé, que ça vous a appris des petites choses. Si j'ai oublié de dire des choses, j'en suis désolée, mais j'essaie d'être la plus complète et concise possible. Et n'hésitez pas, si vous êtes arrivés jusque-là, à liker ma vidéo, please. Ça me ferait trop plaisir. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous pour suivre mes prochaines aventures. Gros bisous à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada